Hello les bichous, c'est Tati Et la vidéo du jour concerne ce que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine Parce qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, je les ai eu le 20 septembre Du coup j'ai toujours voulu faire cette vidéo mais j'attendais d'avoir 25 ans pour le faire On y est Donc oui comme je disais j'ai 25 ans et non je n'ai toujours pas la maturité totale Ni la sagesse totale, ni la science infuse, ni quoi que ce soit Mais tout de même j'avais envie de vous faire ce petit partage en toute bienveillance Parce que bien sûr ce n'est pas la vérité générale mais j'ai envie de partager ça avec vous Tout ce que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans La première chose que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine c'est qu'il faut économiser Si je pourrais vous donner un conseil, économisez dès que vous avez des grosses sommes Je sais pas, la bourse, les petits boulots tout ça Faites vous un petit plaisir mais pensez quand même à l'avenir Économisez vraiment, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine C'est économie, économie Je vous assure que la vous ou le vous de 30 ans vous remerciera si vous faites ça Je sais que c'est chiant mais des fois mettez un petit peu Et il y a des applis ou des choses comme ça qui vous permettent de savoir qu'est-ce que vous devez économiser Pour arriver à un but Donc si vous avez des objectifs de voyage, des objectifs de je sais pas, de maison ou quoi que ce soit Économisez Vous savez ça va être un peu, ça va un peu partir dans tous les sens Je vais passer du coq à l'âne dans cette vidéo Conseil numéro 2 Envoyer des pavés pour récupérer quelqu'un qui s'en fout royalement de toi Ça ne sert à rien Franchement, garde tes pavés Garde ton SMS et va vivre ta vie Ne dépensez pas votre énergie pour des gens qui ne vous calculent pas Vraiment L'ayant fait, j'ai envoyé des pavés à des personnes qui s'en foutaient royalement de ce que je disais Qui n'ont même pas lu mes pavés Et je vous jure que ça ne sert à rien Gardez votre énergie pour les choses importantes et essentielles Et passez à autre chose Conseil numéro 3 Si quelqu'un vous ghoste, laissez-le vous ghoster et partez Ne cherchez pas à savoir pourquoi il vous a ghosté Ne cherchez pas à savoir si vous le méritez ou quoi que ce soit Restez pas focalisé sur cette personne Ne cherchez pas à faire des suppositions que oui, peut-être, que non, 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 non Non Partez Vraiment, essayez pas de revenir vers elle ou quoi que ce soit Vu ce cas, un mec m'a ghosté tous les 3 mois, tous les 2 mois, tout ça Et à chaque fois, j'ai accepté Non, ne faites pas ça Franchement, c'est ne plus avoir d'estime de soi Je n'avais clairement plus d'estime de moi-même en faisant ça Et c'est vraiment de la prévention que je fais Ne faites pas ça Pensez à ce que vous méritez Et je ne pense pas que vous méritez quelqu'un qui vous ghoste Ou qui vous parle que quand lui ou elle en a envie Voilà Conseil numéro 4 La santé mentale avant tout Mais vraiment, je rigole pas avec ça Vraiment, la santé mentale avant tout Que ce soit pour votre vie personnelle ou professionnelle Votre santé mentale passe avant tout En fait, je vous dis ça parce que Durant ma vingtaine, j'ai fait Et je pense qu'il y aura sûrement d'autres moments dans ma vie Où ça va arriver aussi Mais j'ai fait passer mon boulot Avant ma santé mentale Et j'ai fait passer un salaire avant ma santé mentale Et ça m'a valu beaucoup de choses Physiquement et mentalement Qui ont été dégradées Et je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis Et ça m'a beaucoup abîmée Bon, je ne vais pas me plaindre Ce n'est pas une question de se plaindre Ce n'est pas pour s'apitoer sur son sort C'est juste pour vous raconter Je précise, c'est pour vous raconter ce qui s'est passé Parce que les gens vont dire Ouais, mais il y a des gens qui vivent pire que toi Pourquoi tu te plains ? Non, je ne me plains pas Je suis en train de vous raconter Je n'ai pas vraiment la science infuse pour savoir comment faire Arriver à toujours faire passer sa santé mentale avant tout Mais tout ce que je peux vous dire C'est la santé mentale avant tout Votre employeur, il peut vous remplacer Mais votre vie ou votre santé mentale Ça, vous ne pouvez pas la remplacer C'est vous Lui pourra vous remplacer dans tous les cas Mais vous, vous ne pouvez pas remplacer le temps que vous avez accordé Ou tout ça Enfin, vous voyez ce que je veux dire Vous êtes remplaçable par votre employeur Mais votre santé mentale, vous ne pourrez pas la remplacer Vous devez la préserver Clairement Préserver votre santé mentale Clairement Il y a quelque chose que je n'ai pas du tout fait Pendant ma scolarité Ou pendant mes expériences pro C'est faire des pauses Et toujours prioriser mon boulot Ou quoi que ce soit Parce que je voulais de l'argent Parce que je voulais prendre de l'avance Être bien vu par le patron Ou quoi que ce soit Mais parfois Peut-être que ça va en étonner certains Mais enfin, je ne pense pas que ça va en étonner en vrai Mais c'est important de faire des pauses De s'accorder du temps pour soi Vraiment de faire des pauses Le mot pause Je tiens vraiment à mettre un point d'honneur sur le mot pause Parce que c'est vraiment un truc qu'on a vraiment du mal à faire Surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement Où tout va vite Les réseaux sociaux Tout va très vite Tout est rapide On veut avoir tout maintenant Enfin Je ne sais pas mais C'est ce que je ressens personnellement Que tout va très vite Et qu'on veut tout le temps être pressé Qu'on ne veut jamais s'arrêter C'est un peu La fast life On est un peu victime de la fast life Moi-même, je suis victime de la fast life Prenez du temps Prenez des pauses Vraiment Si vous avez l'occasion Prenez des pauses Conseil numéro 5 Les postes visés Les playbacks visés Pour nos crushs Ou pour qui que ce soit En vérité, ça ne sert à rien Je le dis parce que je le fais Que je l'ai fait Que je le fais Et tout Franchement, je trouve ça drôle des fois J'avoue J'ai dit Je ne suis pas parfaite Je ne suis pas parfaite Non, clairement Je voulais vous dire Si vraiment votre intention C'est de viser quelqu'un Parfois, la personne Elle s'en fout Elle ne va même pas regarder Votre story Ou quoi que ce soit Moi, des fois Je sais qu'il y a des gens Quand les gens m'insupportent Personnellement Quand les gens m'insupportent Je les masque Je masque leur story Je masque leur publication Pour justement Ne rien voir Même s'ils font des postes visés Pour moi Ou quoi que ce soit Donc, clairement Allez vivre votre best life Ne vous fatiguez pas A faire des postes visés Ou des statuts visés Ou des playbacks visés Ou quoi que ce soit Et tout Ne faites pas comme Tati Ne faites pas comme moi Je vous le dis Parce que moi J'essaie d'arrêter Mais vous devez arrêter vous aussi Si moi j'arrête Vous devez arrêter avec moi Mais si on n'arrive pas à arrêter J'espère au moins Que c'est drôle Ce que vous allez publier Vive votre best life La meilleure des revanches C'est de vivre sa best life Conseil numéro 6 C'est un conseil Que beaucoup de personnes Ont donné Et surtout Depuis que j'ai lu le livre Les 4 accords Toltec Aussi Ça m'a un peu ouvert l'esprit A ce sujet Parce que c'est quelque chose Que je fais Beaucoup Arrêtez de supposer Arrêtez de faire des suppositions Sur une situation Sur une personne Sur quoi que ce soit Clairement Il vaut mieux Confronter la personne Aller lui dire Concrètement Qu'est-ce qui vous a dérangé Qu'est-ce que vous avez ressenti Et si elle ne comprend pas Tant mieux Si elle comprend Tant mieux Mais le mieux C'est d'aller voir directement La personne Ou d'aller à la situation Pour savoir Le pourquoi du comment Parce que quand vous supposez Il y a les gaux là Dans votre tête là Qui vont vous faire détester Des personnes Pour rien Et ça m'est déjà arrivé C'est pour ça que je vous le dis Et cette année J'ai pris mon courage A deux mains Il y a des personnes Avec qui je faisais Beaucoup de suppositions Et qui m'insupportaient Ce que j'ai fait C'est que je leur ai dit Clairement Qu'elles m'insupporter Et je leur ai expliqué Pourquoi Au final ça s'est réglé Mais je vous avoue Que j'avais très peur J'avais vraiment peur Parce que je suis le genre De personne A pas aimer les confrontations J'ai perdu tellement De personnes dans le passé Que j'aimais beaucoup A cause du fait Que j'aimais pas Me confronter Et que j'ai accumulé Beaucoup les choses Que maintenant je veux plus Être dans cette situation Où je n'arrive pas A confronter les gens Non Je vais vers la personne Et je vais lui dire J'essaye Mais je suis encore Dans la phase d'apprentissage C'est encore un peu maladroit Quand je le fais Mais au moins J'essaye Comme on dit On fait de son mieux Comme a dit dans les accords Toltec Toujours faire de son mieux Donc on essaye de faire de son mieux Voilà Le conseil numéro 7 Que j'ai à vous donner C'est un conseil Que je pense que vous avez déjà vu Mais que Pourquoi pas Vous le dire ici Arrêtez De prendre Personnellement Les choses Pourquoi j'ai regardé en haut Quand j'ai dit ça C'est parce que Je crois que je sais J'ai regardé en haut Parce que moi Je prends personnellement Les choses Et vous allez vous dire Mais pourquoi Tu le dis alors Pourquoi tu le dis Toi même Tu prends les choses personnellement Je vous le dis Parce que J'apprends A ne plus prendre personnellement Et c'est très dur Pour une personne Qui est très susceptible Et même parfois J'essaie de l'apprendre En justement Disant aux personnes Qu'est ce qui m'a blessé Quoi que ce soit Mais progressivement En fait Plus tu t'en fous Plus tu Plus tu n'accordes plus d'importance Aux choses Personnellement Et plus ton coeur Il est apaisé Et plus Bah t'es apaisé Et que Toutes les choses Qui vont se passer autour de toi Qu'elles soient bonnes Mauvaises Ou quoi que ce soit Bah ça aura pas de Ça aura pas de répercussions Sur toi Sur ton aura Sur ton coeur Sur ton environnement Je sais pas Mais quand on prend rien Personnellement Je vous jure Qu'il y a des moments Où je ne prends pas personnellement Ça arrive hein Ça arrive quelques fois Bah ça fait du bien au coeur Parce qu'en fait J'ai remarqué Que mon entourage C'est que je suis susceptible Et du coup Je le ressens Qu'ils savent que je suis susceptible Et qu'ils s'empêchent des fois De me dire des choses Parce que Bah je suis susceptible Ah j'ai bloqué là Pas prendre personnellement Les choses Je vous jure que ça sert Vraiment A améliorer sa vie Sa qualité de vie Sa santé mentale Franchement Ne plus prendre personnellement Pour améliorer sa santé mentale C'est mon but en 2024 Là Clairement Je veux essayer de Mais en fait J'ai peur que ça me rende Un peu Je m'en foutiste Parce que Des fois j'ai pas de limite J'ai pas de limite Et il faut que je me calme un peu Genre vraiment On passe au prochain conseil Conseil numéro 8 C'est ok A 20 ans Ne pas savoir Concrètement Ce que tu veux faire Crois moi Que là j'ai 25 ans Et je ne suis pas encore Concrètement sûre Que ce que je suis en train de faire C'est ce que je voudrais faire Quand j'aurai 30 ans Ou 35 ans Mais c'est ok Parce que Tu sais quoi Les choses que tu vivras Dans ta vingtaine Toutes les expériences Professionnelles Personnelles Les voyages Quoi que ce soit Les expériences Les activités Les loisirs Les personnes Que tu vas rencontrer Également Tout ça Sont les clés Pour trouver Ce que tu veux faire Réellement Et même Attention Il y a quelque chose A savoir aussi Que moi je pense Que c'est Je parle pour mon cas Encore une fois Ce n'est pas la vérité Générale Mais parfois Je ressens Qu'il y a des personnes Qui sont faites Pour changer Souvent de métier Je me sens un peu Dans ce cas là Parce que Clairement Je n'arrive pas A rester dans le même Dans le même métier Donc Comment vous dire Que c'est ok Et tu trouveras Ta voie Si toi tu regardes Cette vidéo Et que tu ne sais pas Ce que tu veux faire De ta vie Tu trouveras Et t'inquiète pas Tu trouveras Retiens juste ça Tu trouveras C'est ok De ne pas savoir Ce que tu veux faire Mais tu trouveras Conseil numéro 9 Prendre soin de soi Ce n'est pas égoïste Bien au contraire Comment tu veux Prendre soin des autres Si tu en as envie Bien sûr Si tu n'arrives déjà pas A prendre soin de toi Et c'est clairement Quelque chose Que j'ai vraiment eu du mal A comprendre Parce que J'ai souvent fait passer Les autres Avant moi Et après Je suis allée A une période Où j'ai clairement Été totalement égoïste C'est à dire Que j'étais très individuelle Et je n'ai pensé Qu'à moi Mais Là on va dire Que je commence A jauger J'essaie de jauger Les deux C'est pas facile Des fois je suis Très très égoïste Et parfois je suis Trop trop généreuse Franchement C'est du tout au tout Et il faut vraiment Qu'on arrive à trouver Le juste milieu De tout ça Mais clairement Ce n'est pas égoïste De prendre soin de soi Au contraire C'est très important Pour votre santé mentale Conseil numéro 10 Dans tous les cas Tu seras jugé Peu importe Ce que tu feras Peu importe Ce que tu diras Les gens trouveront Toujours un moyen On a toujours un moyen De te juger Négativement Ne manquez pas Ne manquez pas De respect aux gens Et kiffez Kiffez votre vie C'est tout Du coup je vous disais Conseil numéro 11 Apprends à dire non Quand c'est non Et apprends à dire oui Quand c'est oui C'est très important C'est très important D'imposer ses limites Parce que quand tu n'imposes pas Tes limites C'est que tu ne te respectes pas Et les gens se permettent Ce que nous leur permettons J'ai entendu cette phrase Aujourd'hui Et elle a vraiment Raisonné dans ma tête J'étais C'était une illumination Mais vraiment C'était vraiment une illumination Et clairement Donnez-vous de l'importance Ne laissez pas les gens Vous manquer de respect Conseil numéro 12 Les personnes que tu as rencontrées Dans ta vingtaine Sont soit des personnes Qui resteront dans ta vie Ou soit Sont des personnes Qui t'ont apporté Des leçons de vie Et parfois Il faut comprendre que Certaines personnes Ne sont pas faites Pour rester dans ta vie On n'est plus sur la même Longueur d'onde Mais c'est ok Il y a des choses Qui ne peuvent pas être durables Et en fait c'est ok Maintenant j'ai compris Que c'est ok S'autoriser à perdre des gens Parce que c'est pas une perte C'est que tu avances Et que tu ne veux plus Avancer avec ces personnes là Mais qu'elles doivent avancer Elles aussi sans toi Je sais pas si vous voyez Cette année je me suis Et l'année dernière aussi Je me suis autorisée Enfin ça fait trois ans Que je m'autorise A À ne plus être amie Avec des personnes Si elles ne correspondent plus À ce que je suis Ou à ce que je veux Actuellement Et que elles-mêmes en fait Ne peuvent plus faire partie De ma vie Vu qu'elles-mêmes Ne Ça ne matche plus Vous voyez un peu Si en fait Je m'autorise A leur dire Que c'est ok Que je parte Et qu'elles aussi Avance sans moi Et Sans rancune en fait Juste on part Et c'est tout Sans faire de drama En vrai on pourrait croire Que c'est un peu méchant D'agir ainsi De partir vers les personnes Et de leur dire Que Vous ne souhaitez plus Qu'elles restent dans leur vie Mais en fait Parfois ça peut même Leur faire du bien à eux Donc Clairement C'est J'avais du mal avant A le faire Mais j'ai commencé à le faire Et je peux vous dire Que Ça m'aide vraiment A Ne pas garder des personnes Avec moi Qui ne me rendent plus Heureuse Et qui eux-mêmes Se forcent du coup A M'envoyer des messages A me parler Alors que ça se voit Que Je ne suis plus dans le mood Et Même en fait Je ne veux plus Accumuler des choses Garder des choses pour moi Qui me dérangent Ou quoi que ce soit Vraiment Et de faire ça Ça va vous aider A ne pas ghoster des gens A ne pas fuir Et à partir Quand ça ne va pas Plutôt à aller leur dire Pourquoi vous partez Et après vous partez Et s'ils ne sont pas d'accord Vous partez Et puis voilà Conseil numéro 13 Ton premier copain Ne sera pas toujours Ton dernier copain Ou l'amour de ta vie Je sais c'est très triste Mais oui Il faut se le dire Parfois Ce ne sera pas Le premier amour Qui sera le dernier amour Et ça c'était vraiment Un truc Que j'ai dramatisé De fou Je me disais Non Moi je veux que ce soit lui Nanana Limite au point de De me manquer De respect à moi même Pour que cette personne Reste dans ma vie Alors que pas du tout Donc oui Ton premier copain Ne sera pas toujours Ton dernier copain Et c'est ok Je passe vraiment Du coq à l'âne Mais là Conseil numéro 14 L'administratif Apprends à gérer Ton administratif Dès 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 Je sais pas Dès la maternelle Non vraiment Apprends très tôt A gérer l'administratif Parce que quand tu seras Au moment où il faut faire Les impôts Faut faire la CAF Faut faire tout ça Au moment où il faudra Faire tout ça Crois moi que tu te remercieras Toi même D'avoir appris Parce que C'est pas du gâteau N'imagine pas l'administratif Donc vraiment Apprends à le faire Apprends à le gérer Parce que Maman et papa Ne seront pas toujours là Pour le faire Conseil numéro 15 Ne parle pas mal des gens Juste parce que Tu es entouré de personnes Qui le font Et que tu veux le faire Juste pour être accepté Par ces personnes Ne fais pas ça Comme on dit Ton entourage C'est ce que tu es Ton entourage C'est C'est le mood que tu es Tu vois Donc On en vient Au prochain conseil Du coup Conseil numéro 16 Entoure-toi bien Sélectionne Fais un tri sélectif Des personnes Autour de toi Vérifie bien Que toutes les personnes Qui t'entourent Sont contentes Ou content Quand il t'arrive Quelque chose de bien Vérifie bien Tout ça Clairement Parce que parfois C'est les personnes Proches de nous Qui nous souhaitent Vraiment du mal Et on ne le sait pas Donc Fais un tri sélectif Fais vraiment Un tri sélectif Et entoure-toi bien Conseil numéro 17 Donne-toi de l'amour Et donne de l'amour A tes proches N'attends pas Qu'ils partent N'attends pas Qu'ils ne soient plus là Pour leur donner de l'amour Pour te donner de l'amour A toi aussi Donne-toi de l'amour C'est très très important Je sais pas moi Fais-toi des câlins Offre-toi des choses Offre-toi De la bienveillance Entoure-toi des bonnes personnes Vraiment De l'amour De l'amour Parce que c'est gratuit Conseil numéro 18 Tu mérites Tu mérites d'être aimé C'est vraiment C'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose Que j'aurais aimé dire A la moi de 20 ans Tati tu vas réussir A surmonter cette rupture Tu vas réussir A surmonter cette rupture Ne t'en fais pas Tout est temporaire C'est passager Tu vas réussir Conseil numéro 19 Ne te confie pas A n'importe qui Et ne raconte pas Tous tes projets A tout le monde Clairement Ne fais pas ça Il vaut mieux Ne pas le faire Garder pour soi Et laisser le succès La réussite parler Et je sais que parfois C'est tentant De tout raconter A tout le monde Quoi que ce soit Et tout Mais franchement Peut-être que vous Vous n'y croyez pas Mais moi j'y crois Et c'est mieux C'est mieux de préserver Une petite intimité Dans ses projets Que ce soit personnel Ou professionnel Et d'attendre que ça se passe Avant de le raconter Vraiment Sélectionne bien A qui tu racontes Tes projets Et à qui tu le fais Vraiment Sélectionne bien ça Ou ne le raconte pas Raconte-le toi Devant le miroir Si tu préfères Ou dans un journal aussi Conseil numéro 20 La solitude Est la chose La plus merveilleuse Pour apprendre A se connaître Pour apprendre A savoir Ce que l'on veut N'attends pas Que tu sois entourée Que tu sois accompagnée Ou que tu sois avec quelqu'un Pour faire une activité C'est quelque chose Que j'ai fait Et j'ai raté Beaucoup d'occasion De profiter de ma vie Oui En attendant Que quelqu'un Vienne avec moi Ou quoi que ce soit Alors que Maintenant Je sais que je peux faire des choses Sans avoir besoin Que quelqu'un soit avec moi Et tu peux le faire toi aussi Tu vois Donc n'attends pas Et kiffe ta vie en fait Kiffe là Sans avoir besoin D'être avec quelqu'un Parce que tu ne peux pas On recommence On recommence En fait avant J'étais dure à me dire Que oui Non je ne peux pas Il faut qu'il y a ça Je me cherchais plein d'excuses Alors que je pouvais commencer Et j'ai regretté certaines choses Justement Donc il n'y a pas de vrai bon moment Tu commences Et tu vois par la suite C'est toi qui crée le moment Enfin c'est ce que j'en pense Mais à vous de me dire Ce que vous en pensez Prenez le conseil Ou ne le prenez pas C'est pas grave Conseil numéro 22 N'idéalisez personne Vraiment N'idéalisez personne Le monde est méchant Même s'il est parfois bienveillant Mais on a tous nos côtés sombres Donc le mieux pour ne pas être déçu C'est de n'idéaliser personne Même moi j'ai mes côtés sombres Mais il y a des personnes Qui arrivent à mieux Enfin Qui utilisent leur côté sombre Dans la vie de tous les jours Et d'autres qui essayent justement De le canaliser Mais N'idéalisez personne Pour ne pas être déçu Conseil numéro 23 Il est possible de pardonner Les gens qui vous ont fait du mal Sans pour autant Les accueillir à nouveau Dans votre vie Oui c'est ok C'est ok de faire ça Et ce n'est pas méchant Conseil numéro 24 Il est mieux d'être honnête Avec les personnes Que de laisser les choses s'accumuler Et qu'un jour tout pète Et que la personne en face Ne comprenne pas Pourquoi vous lui dites tout ça Je dis ça en connaissance de cause Donc Dites les choses Et Advienne que pourra Vraiment Dites les choses C'est important Sans pour autant Manquer de respect à la personne Bien sûr Mais restez honnête Envers vous Et envers les personnes Autour de vous Conseil numéro 25 N'ayez pas honte D'être vous Durant ma vingtaine Parfois je voulais être Acceptée par les gens Acceptée par un groupe Et j'ai essayé d'être D'autres personnes De ressembler à d'autres personnes Alors que Ou de ressembler à des stars Même ou quoi que ce soit N'ayez pas honte De qui vous êtes Et restez fidèle à vous-même À vos valeurs À qui vous êtes Vraiment N'ayez pas honte Et restez vous-même Et soyez fiers De vos origines Soyez fiers De qui vous êtes Vraiment Faut rester soi-même Comme a dit L'artiste Ibes Léo Donc Voilà La vidéo s'arrête là J'espère que ça vous aura Lue Bien évidemment C'est que ma vérité C'est un petit partage Qu'on fait ensemble Donc prenez pas personnellement Tout ce qui se dit Dans cette vidéo Et Apaisez vos cœurs Amusez-vous Bisous les bichous Et apaisez vos cœurs